bonjour à tous aujourd'hui pour la présentation de la snapshot 22w17a et vous pouvez le voir je n'ai pas mon skin j'ai le skin de steve il ya quelques soucis que ce soit au niveau des fps déjà il ya des gros problèmes avec cette snapshot et aussi au niveau des connexions mais vous verrez à la fin de la vidéo il ya pas mal de choses donc ne vous étonnez pas si jamais aujourd'hui j'aurai le skin de steve il ya quelques petits soucis au niveau de cette snapshot mais en vrai vous allez voir il ya quand même des choses plutôt cool bon les amis ne perdons pas tant et commençons donc la présentation de cette snapshot et comme je vous ai dit aujourd'hui il ya pas mal de nouvelles choses on va parler du warden eu quelques changements surtout au niveau de ses loups c'est très bizarre mais ils ont rajouté des loups de warden il ya eu aussi des changements avec le à l'est je vous le montrerai juste après et on a aussi l'arrivée des côtes sur minecraft java qu'on avait déjà vu sur paix drogue je vais vous montrer tout ça aujourd'hui et donc perdons pas tant et commençons donc par la partie warden parce que comme je dis il ya eu quelques changements surtout en fait je vais en faire ce bon là ici surtout et pendant qu'ils fassent des bruits surtout niveau au fait de ces attaques à distance en profiter pour le tuer le temps que j'explique tout mais il ya pas mal de changements au niveau de ses attaques à distance mais avant de parler de ça il ya eu aussi l'ajouté de ce truc là alors évidemment vous le connaissez déjà c'est le skulk catalyst mais pourquoi je vous le mets là parce que maintenant quand vous allez tuer un warden ça va tout simplement drop un skulk catalyst comme vous pouvez voir je viens de le tuer le warden à l'instant il a déjà drop un skulk catalyst donc c'est bizarre venant de mojang parce qu'ils avaient dit qu'il n'allait ajouter aucun loot au mob donc c'est très bizarre qu'ils ont fait ça donc voilà à noter donc si jamais regarder hop je fais spawn un warden je le tue donc bonne chance au passage en survie pour le tuer mais si vous arrivez à le tuer hop il droppera un skulk catalyst qui n'est pas quelque chose de très très dur à farmer donc franchement c'est vraiment pas quelque chose à aller farmer je vous le dis direct mais au moins c'est cool ils ont rajouté un loot ça serait bien quand même qu'ils rajoutent un trophée le fait qu'on tue le warden ça me perturbe toujours autant d'avoir le skill de steve mais donc voilà ils ont rajouté un loot au warden donc ça c'est quelque chose plutôt cool à savoir et on va maintenant donc venir par rapport aux warden aux attaques à distance que je vous avais déjà présenté il ya quelques snapshots il ya eu déjà l'implémentation du fait que le shield maintenant n'est plus il ne compte plus quand il va faire son attaque à distance je vais mettre en survie au passage vous allez voir que le warden voilà l'attaque du warden passe à travers le bouclier donc là normalement il devrait faire son attaque d'ici quelques secondes vous allez le voir je vais prendre entièrement tous les dégâts avant on pouvait s'en protéger maintenant ça va être complètement patché vous allez voir les vas-y vas-y attaque mon petit attention donc voilà au passage comme peut le voir j'ai pris un dégât alors que j'avais bien le bouclier qui était en mode protection au passage peut le voir il attaque beaucoup plus rapidement qu'avant je vais vite fait le tuer pour tout vous expliquer mais il attaque déjà beaucoup beaucoup plus vite qu'avant avant c'était cinq secondes entre chaque attaque maintenant c'est passé à deux secondes donc autant vous dire que là vraiment pour esquive le warden ça va être très très compliqué mais vous l'avez aussi peut-être vu je n'étais sans aucune armure et je suis pas mort parce que ils ont aussi réduit le nombre de dégâts que faisait son attaque à distance on parle bien d'attaque à distance un pas l'attaque au corps à corps maintenant au lieu qu'elle fasse 30 de dégâts ce qui était clairement du one shot avec même avec une armure ça faisait extrêmement mal et bien les passer à 10 de dégâts donc maintenant même sans armure vous ne mourrez pas directement donc en fait ils ont mis une vitesse plus importante sur l'attaque à distance mais elle fait moins de dégâts donc ils ont compensé ça par ça donc franchement vrai c'est plutôt cool et je voulais aussi vous montrer une dernière chose hormis du bouclier c'est que tout simplement maintenant quoi enfin n'importe quelle armure vous avez et bien l'attaque je prends deux armures pour vous l'illustrer et tout simplement l'attaque à distance soit ne nous pénétrera on va dire l'armure ne se ne dépendra pas de l'armure je vais faire la même chose je vais mettre avec une armure alors prendre je m fous de chill à la part faire jeter pas c'est plutôt full vie et donc je me suis remis full vie comme pouvez le voir je suis juste en armure je crois que ça en chaîne et on va essayer de se prendre une attaque à distance pour voir le nombre de dégâts que ça fait regardez là il va m'attaquer vous allez voir que j'ai perdu quasiment autant de vies que tout à l'heure je crois que j'ai perdu cinq heures si je me trompe pas alors là il va me réattaquer une deuxième fois non évidemment il fait toujours aussi mal est ce que je vais vous montrer rapidement voilà je me suis mis cette fois ci en full armure et là vous allez pouvoir voir que je vais perdre normalement autant de vie que si j'étais en armure en chaîne vous allez pouvoir le voir voilà il va me réattaquer à nouveau à distance et comme vous pouvez le voir je prends autant de dégâts que si j'étais en armure en chaîne sans netherite ou quoi que ce soit donc hop là il va me tuer enfin j'ai eu le temps de régène mais normalement il devrait me tuer assez rapidement mais tout ça pour vous dire que meurtre c'est mort au moment où je l'ai tué mais il m'a remont plutôt il m'a attaqué mais tout ça pour vous dire que maintenant l'attaque du warden à distance passe à travers tout simplement l'armure donc que vous ayez une armure en netherite ou même en chaîne voilà ça ne changera absolument rien vous prendrez autant de dégâts et comme vous l'avez vu le nombre de dégâts a été réduit par dix coeurs donc sachez que sur minecraft au passage un coeur équivaut à un demi coeur on a 20 coeurs sur par joueur etc et donc vu que maintenant il fait plus que dix coeurs il fait la moitié de la vie donc là il faudra quand même que deux attaques pour qu'il vous tue et surtout qu'on peut le voir maintenant il attaque toutes les deux secondes donc autant me dire que c'est super rapide pour ça il ya des bugs un peu bizarre dans l'inventaire je sais pas si c'est le fait que j'avais bien texture pack ou que ce soit mais je crois que c'est un peu buggé cette mise à jour à l'âme des bugs au niveau des skins des bugs au niveau des fps quelques petits bugs par ci par là ne jouez pas sur cette mise à jour par pitié sinon vous allez avoir vraiment des soucis donc voilà c'est pour vous mais faites attention quand même on va maintenant passer les années un nouveau l'ajout qui a été introduit déjà sur bedrock il ya quelques mises à jour c'est tout simplement les goth horn évidemment on avait déjà vu ça il ya très longtemps les goth horn et bien sur bedrock on l'a vu sur les précédentes mises à jour il y a eu huit goth horn qui ont été ajoutés je parle pas des coopers horn parce que celles ci ont même été supprimés sur bedrock donc elle ne devrait même pas arriver en fait sur minecraft en 1.20 en 1.19 maintenant comme vous pouvez le voir voilà 8 alors j'en ai dans mon inventaire mais elle est déjà ici je sais pas où elle est ce que ça stack non ça ne se stack pas mais il y a huit orne voilà je vous laisserai découvrir un petit peu les sons je les ai déjà présenté lors tout simplement de la vidéo sur bedrock dont je vous la mettrai en la description je vais pas tous vous les remettre mais il y en a franchement des plutôt cool et je crois à la différence de bedrock on va tester voilà comme vous pouvez le voir le son n'est pas positionné par rapport à l'endroit où on le lance à la différence de bedrock quand il ya toujours cet aspect qu'on peut pas spammer le son ça je ne comprends pas et surtout il y avait un moment le temps que là vous voyez sur java c'est instantané quand on clique et il n'y avait pas cet effet où ça prend du temps comme s'ils mangeaient mais voilà tout simplement vous dire qu'il ya du son avec les gothorns il y en a huit nouveaux je vous les ferai pas tous écoutés mais ils sont plutôt drôle à écouter ça franchement c'est trop cool pour troller vos amis et tout et donc comment obtenir ces gothorns déjà première chose vous pouvez trouver dans les pillagers outposts j'en ai pas trouvé proche donc ça va être un petit peu compliqué de vous le montrer mais vous pouvez trouver dans les outposts c'est la manière on va dire la plus simple de les trouver sinon et là ça va être très compliqué les amis vous êtes simplement allez vous êtes dans un biome hiver dans une montagne de préférence magnifique quand même ce biome et vous allez essayer d'aller trouver des ordres enfin des ordres de qu'est ce que je dis moi des god plutôt à déchet bien un peu partout si je me balade peut-être que j'ai tué avant donc ils ont pas eu le temps de respawn je sais pas mais normalement il ya plein de chef qui devrait pop dans ce biome là et tout simplement il va falloir avoir pas mal de chèvres et surtout beaucoup beaucoup de chance ce qu'il va falloir espérer qu'une chèvre veuille bien un moment où point est en fait faire une attaque au corps à corps si on peut dire ça comme ça contre une log ou même d'autres blocs on a ici donc à toutes les loges au passage même la mangue qui a été ajoutée il ya pas longtemps ou ces blocs si comme on peut le voir et on a de la paquette ice de l'aston ou trois minerais donc m road copper et iron or pourquoi ils ont choisi ces blocs là et c'est enfin ce bois là et ces minerais là moi clairement je pense qu'il ya une envie parce que tout simplement vu que les god spawn dans ces biomes là et il ya souvent dû faire à l'air comme ceci ou même de l'aston ou même de la de la neige je sais pas si dans la neige ils n'ont même pas mis aurait pu le mettre dans la neige les blocs de neige aurait pu être cool il ya aussi voilà comme peut le voir de temps en temps aussi ça s'est tombé parfaitement des des paquettes de la paquette ice que soit avec des biomes ice peak ou même je sais plus comment il s'appelle les autres biomes là où c'est qu'on a aussi de la paquette ice qui spawn mais donc voilà on a beaucoup enfin on a très souvent ces blocs là alors tous les bois ça c'est très compliqué mais on a certains logs de tentant qui pop dans les biomes hiver et où c'est où il ya tout simplement les chefs qui spawn donc je pense c'est un petit peu logique il faisait choisi ces blocs là et donc si jamais vous avez énormément de chance là c'est très 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 rare j'ai pas réussi à le montrer que ce soit sur bedrock ou même sur java mais si vous avez énormément de chance qu'une chèvre voilà de je ne sais vous arrivez et commence à taper contre des logs ou même les blocs que je vous ai montré juste avant bien celle ci viendra tout simplement à looter des horn mais par contre je vais pas vous le mentir c'est extrêmement rare donc j'aimerais bien que mojang le fasse un peu moins rare vous avez vu le nombre de chefs qu'il ya il faut trouver une chef qui veuille bien foncer contre le bois c'est tellement tellement rare au passage tant qu'on a les chefs j'ai pas l'impression comme sur bedrock ils ont ajouté les chefs avec une seule corne comme on voit que toutes les chèvres ont deux cornes ils ont pas mis cette distinction ça aurait été cool qu'ils les mettent mais comme vous pouvez le voir j'ai beau laisser des chèvres j'ai laissé ça pendant 20 minutes tout à l'heure je n'ai eu aucune chef qui a tapé contre un tronc d'arbre et malheureusement donc on n'a toujours pas de vous pouvez sortir de ma partie vous plaît à comme ça c'est le coup dur pour les chèvres mais comme vous pouvez le voir aucune orne à l'horizon malheureusement c'est extrêmement extrêmement rare qu'une chèvre veuille bien foncer que ce soit sur du bois les logs ici ou même ces blocs qui sont présents présentement ici donc c'est très 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 rare mais vous pouvez avoir une chance tout simplement une chèvre va venir foncer on va dire un petit peu la tête voilà baisser je sais pas je n'ai même pas pu le voir en vrai je l'ai vu que sur une vidéo de quelqu'un qui l'avait montré c'est tellement tellement rare je comprends pas pourquoi mojang ont mis ça extrêmement rare autant vous dire que vous n'aurez fait ou même pas en faire une usine tellement c'est vous avez vu le nombre de chefs qui a si vous laissez tourner peut-être une heure ou deux heures peut-être 10 heures vous en aurez mais c'est tellement anecdotique le nombre de 2 2 2 d'ordre que ça peut donner que c'est tellement n'importe quoi donc franchement la meilleure strata pour avoir des ordres je vous le dis clairement vous balader vous essayez de trouver des outposts il n'a pas autour de moi mais voilà vous espérez en trouver un dès que vous en trouvez un vous pouvoir dans les dans les chest de temps en temps des petites ornes et ça c'est plutôt cool surtout qu'il n'y en a pas mal il y en a huit bon en vrai c'est tellement rare de choper les huit avec les got alors que tout simplement en se battant dans les dans les dans les outposts c'est beaucoup beaucoup plus rapide bon voilà pour ce qui était de ces orne god de ces gothorn et bien maintenant on va passer à quelques petits changements qui ont été ajoutés surtout au niveau de ce gars là qui est le halei et aussi d'autres changements je veux pas tout se revenir dessus évidemment je vous mettrai comme d'habitude le change dans la description si jamais vous voulez aller le voir voilà comme d'habitude il n'y a pas de souci et donc ce petit année qu'est ce qu'il a de nouveau il ya pas mal de nouvelles choses dont le fait qu'il a été beaucoup 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 plus upgrade or évidemment alors pourquoi j'avais fait ce mot le temps je sais pas on va se contenter d'un seul allez ça nous ira très très bien et donc comme vous l'avez peut-être vu ou je ne sais pas sur la pression de mise à jour déjà sur java il avait beaucoup beaucoup plus travaillé il était mieux comparé à ce qui était avant et surtout comparé à bedrock qui est beaucoup beaucoup plus utilisable à la il a il déjà beaucoup mieux moins grande portée entre ans de blocs je le rappelle mais il a été surtout beaucoup plus upgrade au niveau simplement des vibrations entre le halei et les notes blocs donc là il va se connecter beaucoup plus facilement si on peut dire ça se connecter il va évidemment trouver plus simplement les blocs notes à je crois c'est 32 blocs de distance et donc c'est plutôt cool alors sachez quand même que l'allée reste quand même un peu moins bon que ce que peut nous donner par exemple la version bedrock dont ce serait bien qu'il s'y rapproche il ya pas mal de nouveautés que ce soit au niveau des rendeurs au niveau des de la portée donc des blocs entre le allez et les notes blocs etc mais je crois même que liam a l'air plus intelligente sur sur bedrock mais prendre sur bedrock et un truc qui n'y est pas qu'il assure java c'est le fait qu'il aille déjà beaucoup plus lentement comme vous pouvez le voir là quand il est en marche et quand on lui donne un bloc par exemple obtient prend ce bloc là vas-y va le chercher mon petit oui il est super rapide et là il est il est plutôt rapide enfin plutôt lent au contraire à aller me donner le bloc etc alors qu'auparavant il se bat dans tous les sens et c'est le cas sur sur bedrock il est très très rapide donc ça c'est pas très très bien inspirez vous tu vas s'il vous plaît les développeurs sur bedrock mais donc voilà tout ça pour dire que notre petit gars là le allez qui a été voté lors de la minecraft live la précédente et bien il est de plus en plus powerful de mieux en mieux au fur et à mesure du temps donc à voir ce qu'il en sera à la sortie de cet 1.19 j'espère qu'il sera vraiment à la hauteur parce que je vais pas vous le mentir pour le moment on peut pas en faire grand chose et même pour des usines c'est pas très 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 utile et rapidement juste avant de se laisser sur le allez il y a eu aussi un fixe avec la laine et le bloc note et donc voilà désormais la laine peut bloquer les vibrations qui a entre le allez et le note bloc et voilà ça peut peut-être un certain moment sur certains systèmes redstone bloquer certaines choses ça peut être plutôt cool déjà pour désactiver la machine ou quoi que ce soit ces petits bruits me fume kiffer mais ouais il ya eu deux trois changements avec le allez et ça c'est plutôt cool et on va finir les amis par une toute dernière chose qui a été ajouté par mojang lors de cette snapshot qui est franchement très très cool et qui va un petit peu révolutionner les gens qui font des serveurs pour le commun des mortels comme nous je pense à pas changer grand chose mais sachez qu'ils ont mis maintenant un tout nouveau système de ce que j'ai compris de d'inscription avec des comptes je n'ai pas trop compris en ligne mais voilà il ya un tout nouveau système en multijoueur au niveau de la sécurité pour entre guillemets loguer dans le chat les différents joueurs et tout donc maintenant vous aurez un système de clé entre le compte mojang et tous les des serveurs pourront savoir si on a une clé publique etc au niveau des chats doit je pense à un petit peu l'ancêtre du du de la petite game rule qui nous permet de savoir quand on est sur un serveur dans le serveur pour plus it is pour savoir si on peut être simplement accepter les comptes les comptes crack ou ce soit je pense à un petit peu un voisin de ça peut-être parce que maintenant on est passé aussi sur les comptes microsoft pour un peu plus de sécurité il parle aussi je sais pas si c'est vraiment le terme qui cherchait à dire mais le fait que maintenant les messages sont signés cryptographiquement je sais pas qu'est ce que ça veut dire mais ça a été dit par mojang donc voilà s'il y en a qui s'y connaissent évidemment n'hésitez pas à nous dire un peu plus dans l'espace commentaire parce que j'ai pas tout compris et franchement vrai ce serait cool s'il y en a qui se connaissent vraiment bien et donc voilà petit nous au thé à ce niveau là au niveau du chat on a plus de sécurité et ça ça c'est plutôt pas mal mais sachez que c'est encore en développement et comme ils ont dit c'est très très light pour le moment il ya encore beaucoup de choses à mettre mais c'est déjà pas mal pour les amis on va se laisser là pour cette 22 w 17 a toujours un petit peu long c'est non mais c'est plutôt cool on a eu quelques changements cette semaine pas de grande chose malheureusement je m'attendais en ce qui en est peut-être l'ajout voilà des des birds forest ça ça manque un je pense que la semaine prochaine peut-être on aura les birds forest ça pourrait être vraiment trop cool mais voilà il manque quelques petits trucs mais comme on peut le voir il ya beaucoup de correctifs de bugs il ya quelques ajouts par ci par là donc je pense qu'on est vraiment vers la fin de la 1.19 peut-être qu'on devrait voir l'arrivée donc de cette snapshot en début d'été ça ça peut être plutôt cool mais il reste quand même quelques nouveautés donc attendez vous à encore je pense un bon cinq voire dix semaines de snapshot mais nous les amis on va c'est là ce skin de steve me perturbe toujours autant les amis allez j'arrête de parler je me dis à la fois prochaine n'hésitez pas à me dire à l'espace commentaire si vous avez pensé de cette snapshot des nouveautés de tout et tout et tout n'hésitez pas à me le dire en retour avec un like un dislike ou même en vous abonnant ça fait toujours plaisir et ça ça récompense voilà tous les efforts fait donc je vous remercie à toutes les personnes qui le feront je vous dis à la semaine prochaine peut-être ou à ce week-end voilà pour de la survie ultra hardcore et ciao les gens merci à tous tchou tchou m m m m m m Sous-titrage ST' 501